Je suis d'amener à Kamdi Wattara, président de l'UNPB-CI et vice-président de la Fédération de l'endroit des Boutils témoignants d'entreprise. L'objet de la rencontre de cet après-midi qui était donc une conférence de presse, c'était pour informer le Le Pd. public. C'est une situation dont nous vivons en particulier dans la FIPME, qui est partie de la non-invitation de la fête nationale du 7 août. Donc c'était juste pour prendre actuellement l'opinion nationale et informer également nos autorités sur ce tas de fêtes-là, sans tout croire pour la poser bien sûr dans le polémique en tant que tel. Donc voici en fait l'objectif de la conférence de presse d'après-midi. Bon, nous on ne l'aise pas tant que tel, mais nous avons même été quand même un peu surpris et on s'était dit même que peut-être c'était une raye, on le pense toujours et on pense vraiment qu'il sera corrigé avant la date du 7 qui est donc dans quelques jours. Voilà, donc que nous, on n'est pas le cas d'embrayer ou pas, c'est sûrement une ambition, c'est sûrement peut-être une méprise et donc on souhaite que cet état de fêtes-là soit corrigé purement et simplement. En tout cas, nous avons été surpris nous-mêmes lorsqu'on a eu le communiqué dans le journal Fraternité Matin qui invitait en fait la structure à participer à la fête nationale. Ça fait 25 ans que la FIPL existe et toutes les fêtes nationales nous avons été invités. Donc on a été notre surpris. On est battu aux informations, avec le protocole d'État et tout et tout, mais on nous a toujours amené maintenant notre ministère de tutelle, que nous avons essayé donc d'intervenir depuis hier sans réponse. Donc c'est ce qui a occasionné un peu aujourd'hui l'atelier de cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale. Pour ne pas que ce n'est pas là-bas demain. Pour ne pas qu'on dise que nous devons boycotter un événement bien sûr dans l'État européen. Donc voilà un peu la logique dans laquelle s'inscrit dans cette sortie que nous allons faire cet après-midi. Je pense simplement que la fédération, un grand des petits témoins d'entreprise, c'est une fédération qui est sérieuse, qui regroupe près de 40 associations et même fédérations. Il y a eu 33 000 PME déclarées et aujourd'hui, il est dédié à l'AFPME à apporter beaucoup de choses à l'écosystème des affaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la logique de pouvoir aider l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir bien sûr développer le secteur privé, notamment la PME dont on dit qu'elle constitue aujourd'hui 80% d'ici au Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est indiqué que c'est la PME qui est brouche, c'est la PME qui arrive et nous suit donc en fait une plus-value de façon plus importante. Et pour nous, nous sommes là pour accompagner l'État. Il ne faudrait pas que certaines petites décisions de cette nature-là viennent décourager l'ensemble des PME qui nous font confiance, tout simplement.